on conclut le complexe articulaire de l'épaule avec le traitement de la fracture de l'extrémité supérieure et avant de voir ça on va avoir quelques formes cliniques avant de voir l'évolution traitement de cette dernière donc aussi support vous allez retrouver dans la description abonnez vous si vous êtes pas encore je vous invite un maximum de partage et on conclut notre premier chapitres donc les formes cliniques ils sont multiples donc soit chez l'enfant soit chez l'adulte jeune soit un nom ce qui est ça ça nous fait rappel au premier cours de généralité ou bien voir sur un os pathologique donc pour les fractures de l'enfant il restera très bien tolérée donc vous allez voir on va enchaîner le cours des fractures de l'enfant que l'enfant il tolère un petit cal vicieux car il s'agit de remodelage osseux ou aussi soit la fracture il s'agit d'un décollement épiphyseur selon la classification de saltar et harris donc s'il s'agit d'un décollement de cartilage de croissance c'est tolérable ou bien s'il s'agit d'une fracture au niveau de l'extrémité supérieure de cette diaphyse voir aussi des fractures métaphyseur il restera très bien tolérée chez l'enfant pour le premier cas chez l'enfant elle est bien tolérée on va revoir cette fameuse classification de saltar et harris gardez vous cet aspect là en tête on va le revoir dans le chapitre des fractures chez l'enfant pour la diffusion on répète ça nécessite un trait traumatisme à haute énergie à haute vélocité sinon on va noter souvent des luxations de l'épaule donc ce qui est à retenir de ce premier chapitre sujet jeune c'était c'est une luxation de l'épaule plus qu'une fracture sauf s'il s'agit d'un traumatisme à haute énergie mais malheureusement pour un sujet âgé une simple chute de sa hauteur sur un os pathologique donc soit un traumatisme minime on répète une simple chute de sa hauteur peut être responsable d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'hymérus c'est un os fragilisé c'est l'ostéoporose et on a un cours sur l'ostéoporose chez l'enfant si vous avez cette fracture sur un nom ce qui est fragilisé il s'agit d'un kyste osseux on a vivé l'aspect des kyste osseux dans le cours de généralité je vous invite à le consulter ou bien le malheur s'il s'agit d'une fracture chez un adulte jeune c'est un os malheureusement métastasique ça vous fait penser à un os métastasique si un jeune qui a un os de bonne qualité est en train de souffrir d'une fracture de cette extrémité supérieure malheureusement il pourra s'agir d'une tumeur métastasique qui a causé la fragilisation de cet os et c'est une tumeur maligne malheureusement ce sont des métastases on va voir ça lorsqu'on va enchaîner le cours concernant les tumeurs ou bien les cancers de l'os maintenant le dernier titre qui est le traitement le but c'est d'obtenir une fonction de l'épaule mobilité et indolence donc si on vous pose la question votre but c'est vraiment une mobilité une indolence une bonne consolidation avec je répète une immobilisation qui est très bref le risque de la raideur une ostéosynthèse solide et stable pour éviter les reluxations voir les fractures de nouveau et une rééducation qui doit être précoce et prolonger surtout surtout le à complication qu'on craindra on est en train de répéter c'est la raideur articulaire pour cela on a deux moyens donc soit premièrement des moyens orthopédiques voire des moyens chirurgiques commençons premièrement par de la plus béni si on peut utiliser le terme vers la plus grave donc c'était la fracture parcellaire qui a été le plus bon pronostic donc souvent la réduction de ses fractures parcellaire se fait après une réduction de la luxation un traitement orthopédique elle nécessite à une immobilisation par un athènes de digérer donc c'est pareil comme une luxation de l'épaule le voilà donc un traitement chirurgique à part de l'obanage une fracture parce l'air du la de la grande tuberosité c'est le trochité le voilà un aubanage par un fil métallique et voilà un visage donc tout ça c'est de l'ostéosynthèse en association avec une immobilisation par un athènes de digérer si on vous pose la question pendant trois semaines en 30 degrés d'abduction donc si ça marche pas on va passer à un repositionnement chirurgical totalement premièrement la plus béni la plus favorable comme évolution c'est la fracture parcelle réduction immobilisation trois semaines pas plus 30 degrés d'abduction c'est suffisant d'avoir une réduction enfin tu passes l'air c'est la plus bonne concernant le plan de l'évolution deuxième c'est les fractures extra articulaires donc pour les fractures engrenées lorsqu'elle est engrenée on voit pas la bougie ont fait attention lorsqu'il s'agit d'une fracture engrenée le piège qu'on avait parlé précédemment de transformer cette fracture engrenée à une fracture non engrenée à cause d'une manoeuvre de réduction donc fracture engrenée une simple immobilisation de trois semaines elle est suffisante d'avoir une consolidation par contre s'il s'agit d'une fracture non engrenée c'est plus grave donc la réduction là s'impose manoeuvre externe une immobilisation du jarrier voir ostéosynthèse à foyer fermé et la voilà une ostéosynthèse à foyer fermé soit c'est l'embrochage voie de copain j ou bien l'enclouage verrouillé le voilà l'enclouage verrouillé ou l'enclouage ou bien l'embrochage de caponji ce sont les deux si on vous pose la question ce sont les deux modalités thérapeutiques devant une fracture non engrenée le piège facture engrenée faites attention à tenter une tentative de réduction vous allez causer le désengraînement de ce dernier voire la nécrose de la tête le deuxième cas extra articulaires et vous êtes en train de noter qu'il s'agit pas heureusement d'un retentissement sur soi la fonctionnalité via la mobilité de l'épaule voire la circulation ou la vascularisation nourricière de cette dernière donc tout ce qui est extra articulaires et parce là heureusement c'est du bon pronostic au pire des cas ça nécessitera un embrochage de caponji ou un encloage médulaire verrouillé ce que vous voyez à gauche dans l'illustration ou bien au pire des cas une réduction à ciel ouvert plus une ostéo synthèse donc c'est le deuxième cas pour les fractures extra articulaires maintenant malheureusement pour les fractures articulaires donc s'il s'agit d'une fracture non déplacée donc c'est une immobilisation de trois à six semaines le premier cas donc voilà dans votre support donc c'est une fracture articulaire ça mais elle est engrenée heureusement n'est pas accompli complexe elle n'est pas communitif donc une simple immobilisation de trois semaines elle est suffisante ça ressemble à une fracture extra articulaire mais malheureusement lorsqu'il s'agit d'une fracture déplacée risque de nécrose leur traitement c'est indiqué dans votre support il est très difficile et les résultats ils sont décevants donc vous allez tenter soit une réduction par ostéosynthèse à ciel ouvert chez le sujet jeune voilà c'est l'aspect 2 c'est une réduction par à ciel ouvert donc c'est une plaque vissée qui a été introduite voilà une plaque vissée associée pour consolider cette fracture ça c'est pour un sujet jeune c'est un os de bonne qualité mais par contre l'aspect 3 s'il s'agit d'un os fragilisé s'il s'agit d'un sujet âgé donc on a le recours cas à une prothèse de l'épaule pourquoi c'est un os fragilisé il ne supporte pas cette matière d'ostéosynthèse il risquera d'avoir des fractures de nouveau donc si jeune est égal réduction ostéosynthèse sujet âgé ça c'est votre conduite à tenir c'est une prothèse de l'épaule comme illustré à gauche dans l'illustration donc dernier cas facture articulaire non déplacé c'est un traitement orthopédique si on va vous poser cette dernière dans un contexte clinique donc tout ce qui est non déplacé vous êtes en train de noter c'est une simple immobilisation 3 à 6 semaines au maximum et faites attention à la raideur par contre tout ce qui est déplacé ça nécessite une réduction de cas ils sont à décider s'il s'agit du premier cas d'un sujet jeune donc c'est une ostéosynthèse à ciel ouvert donc une plaque visée la voix pour consolider ses fragments ou bien voir prothèse totale de l'épaule chez un sujet âgé voilà à gauche dans l'illustration des variétés des prothèses donc vous avez premier cas une prothèse humérale simple donc simplement c'est la tête humérale qui va être remplacée dans cette dernière voilà le premier cas ou bien le deuxième cas c'est une prothèse totale qui donne une bonne coiffe s'il s'agit d'une lésion plus ou moins étendue de cette tête voilà le deuxième cas prothèse totale ou bien le troisième cas c'est une prothèse prothèse totale inversée donc c'est lorsqu'il s'agit d'une coiffe qui est irréparable dont vous allez faire prothèse totale de la tête voire de l'extrémité supérieure donc trois variétés humérale simple prothèse totale prothèse ou bien prothèse prothèse totale inversée lorsque la coiffe elle est irréparable le dernier cas donc c'est la plus grave donc c'est une fracture associée aux luxations souvent noté devant un mécanisme à haute vélocité traumatisme brutale donc la réduction là de cette luxation elle est très difficile et elle est dangereuse toujours lorsque vous avez une luxation de l'épaule une tonne luxation de n'importe quel segment on est en train de répéter ça dès le début de ce chapitre faites attention éliminez vous premièrement une fracture vous allez risquer de désengrainer cette dernière voilà dans votre support c'est un risque de désengrainement de ces fractures et la transformer à une fracture non engrainé voire une éducation totale de la tête et voir la nécrose de cette dernière donc la réduction elle peut être tenté dans les fractures avec luxation extra articulaire vous êtes en train de noter tout ce qui est extra articulaire c'est plus ou moins du bon pronostic mais tout ce qui est intra articulaire c'est très délicat il nécessite c'est indiqué dans votre support l'ostéosynthèse donc lorsque vous avez une fracture intra articulaire associé à luxation vous n'avez que le choix d'avoir une ostéosynthèse à ciel ouvert ça c'est pour le sujet jeune on répète toujours donc à ciel ouvert pour le sujet jeune voir une arthroplastie prothétique et vous avez vu les prothèses avec leurs trois variétés précédemment donc chez le sujet âgé lorsque la tête elle est inucléique donc cette dernière à la tendance à nécroser de 6 mois à 12 mois donc la complication tardive à redouté devant une éducation on est en train de répéter c'est la nécrose de la tête c'est pour cela j'ai un sujet âgé j'ai un sujet qui a un os de mauvaise qualité si ce dernier il a une éducation de la tête c'est l'arthroplastie prothétique qui est le traitement de choix selon votre cas donc toujours tout ce qui est intra articulaire c'est chirurgical tout ce qui est intra articulaire faites attention à tenter une réduction lorsqu'il s'agit du déplacement tout ce qui est extra articulaire heureusement c'est du bon pronostic surtout s'il s'agit pas d'une luxation qui est associée c'est le sujet jeune ça c'est votre critère pour choisir la thérapeutique chez le sujet jeune on favorise une réduction immobilisation s'il s'agit des fragments qui sont non déplacés lorsqu'il s'agit dans le deuxième cas de déplacement vous favorisez en premièrement le traitement à ciel fermé en clouage pour éviter le risque sceptique toujours voir dans le dernier recours l'ostéosynthèse à ciel ouvert toujours chez le sujet âgé dernier cas un sujet âgé os ostéoportique lorsqu'il s'agit aussi d'une éducation de la tête vous n'avez que le choix d'avoir une prothèse ou bien une arthroplastie par prothèse car le risque de nécrose là il est imminent dernièrement quelques messages à retenir donc lentez vous bien les fractures de l'extrémitif supérieur de l'humérus voir le complexe articulaire elle voit toucher souvent le sujet âgé suite à une simple chute à l'épaule ou avant-bras on répète vous allez entendre souvent ce terme une simple chute de sa hauteur lorsque vous allez pratiquer dans votre terrain de stage ce qui n'est ce qui est nécessaire dans sa dernière c'est une bonne connaissance des variétés anatomopathologiques c'est pour cela on a basé sur le rappel anatomique et le mécanisme avec la classification de d'olive et du parc que vous êtes censé de la connaître ça va guider et guider votre thérapeutique fracture intra extra articulaires engrainé non engrainé fracture en association de luxation ça va guider votre thérapeutique et n'oubliez pas toujours la complication principale à craindre c'est l'arrêt d'heure ne dépassez vous allez pas ne dépassez pas les trois semaines dans votre immobilisation sinon vous allez avoir la aideur qui est la complication majeure donc ça c'est tout pour le premier chapitre concernant le complexe articulaire de l'épaule on va voir prochainement la fracture de la diaphysie humérale on va suivre cette dernière par le coude on va avancer à l'avant-bras jusqu'aux arrivés au scaphoïde qui est le dernier segment à traiter de ce membre supérieur dans le premier chapitre merci pour votre attention toujours bon courage et à la prochaine